Musique Je suis très très heureux de venir au revoir, vraiment très heureux de venir au revoir. Alors je ne sais pas si je continue à vous appeler les petits minots, les grands minots, les minots, dica, ludo, hein ? Alors ce que j'aimerais que tu me le dises un peu, c'est comment tu t'es intégré, comment t'es arrivé ici d'ailleurs ? Donc sinon c'est le défi de partir à l'étranger, un peu comme Barcelone, parce que j'avais envie de partir, pas être dans le confort d'être en France ou bien à Paris, à côté de chez moi, où je connais tout le monde. Je voulais vraiment tester ça, donc du coup, j'ai décidé de partir. Et j'ai été beaucoup aidé quand je suis arrivé, par ceux qui parlaient français un peu, comme nos gardiens, Nondalo, ou Valero quand ils étaient encore là. Après, il y avait aussi les français. Mon team, il est arrivé en même temps que moi, mais il y a Zélex Ando qui est là depuis 8 ans. Voilà, c'était pas non plus très compliqué pour moi d'adapter. Le coach, il parlait un peu français. Donc vraiment, tout le monde a fait des efforts pour que je puisse me sentir à l'aise. Et voilà, comme je l'ai dit, j'aurais vraiment bon. Je t'ai vu jouer à Nolouet, parce que c'est pas un convenu, mais je t'ai trouvé détendu. Un peu comme tu l'étais à l'équipe, mais je suis tout détendu, tranquille. Ouais, je suis détendu. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je suis à l'aise. Je suis vraiment... Je me sens vraiment à l'aise dans l'équipe. Voilà, le coach me fait confiance. Le coach me fait confiance, et comme je l'avais dit aux parents, pour moi, c'est le plus important. Je joue de savoir que les gens avec qui je suis, ils font confiance. Et après, voilà, il y a des jours où tu vas être bon, il y a des jours où tu vas être moins bon. Mais le but, c'est toujours de se sentir bien et de donner le meilleur de ça. Moi, je suis Nolouet, c'est l'adoption. Toi, tu es de la naissance. Ça m'a semblé évident. Tu vois, que tu finisses par aller dans tes origines. J'ai trouvé quand même que ton envie, elle était réelle. Et si tu veux, je sentais que tu voulais prendre le temps de venir t'installer. Oui, c'est vrai que j'avais énormément envie de rejoindre ce club de Barcelone. C'était pour moi un peu gamin, et ça dépassait même le sport. Ça rentrait dans l'aspect familial, culturel. Et c'est vrai que ça avait pris une notion bien différente. Après, les gens aussi extérieurement attendaient ça pour moi avec beaucoup d'impatience. Et je voulais vraiment prendre le temps de faire bien les choses pour bien commencer, pour lancer ma nouvelle vie, ma nouvelle étape dans ma carrière. Et ça va ? Oui, ça va. Ça se passe très bien. Ambiage tous les deux ? Oui, ça va. Dicam va prendre quelques petits pas de danse de temps en temps d'un vestiaire. Tu n'as que dans les vestiges. On ne sortira pas du département. Non, mais franchement, ça se passe très bien. Avec le code aussi, on avait déjà beaucoup parlé en amont de la saison. Je suis arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de découvrir les gens d'ici, de découvrir le club. Et aujourd'hui, je ne suis vraiment pas déçu. Et je suis content parce que ça se passe bien sur le terrain. Les résultats sont là, donc c'est plus facile aussi d'avoir le sourire. Mais vraiment, il y a une bonne ambiance et j'espère que ça va durer. Et alors, si vous revenez un petit peu sur ce fabuleux parcours que nous avons vécu ensemble, 4 ans d'un parcours extraordinaire. Quels souvenirs ? Quels sont les traces que vous gardez de ça ? Quels sont les moments clés, les moments forts ? Chacun a son moment clé, entre guillemets. Mais pour moi, je pense qu'on va répondre tous à le premier titre. Parce que je crois que ce n'était jamais arrivé. Je ne sais pas. Ce n'était jamais arrivé. C'était à temps de faire une équipe jeune a gagné un championnat d'Europe. C'est des choses, quand tu te rappelles, tu es quand même fier d'avoir fait ça. Et l'année d'après, tu gagnes encore. Donc franchement, il y a vraiment eu des bons moments. Mais pour moi, le moment clé, je ne pourrais pas oublier, c'est forcément le premier titre. Tu es là, ce que tu as l'aï ? Bien sûr, je l'ai dans mon doigt, dans la haie, chez ma grand-mère. Tu ne peux pas jeter ça. Si tu jettes ça, tu ne respectes pas ce que tu fais. Après, nous, Jean-Louis, on ne les a pas donnés à notre petit-fils ou à quelqu'un de notre famille. On les a gardés pour nous. Tu as même pensé dans ta famille. Moi, j'ai vu Eric, qui est champion du monde, 4h15. J'ai vu Eric pleurer. Eric, il ne dormait pas, il pleure sur cette médaille. Tu vois, c'est qu'il y a eu un vrai travail collectif. Ensemble, tous ensemble. Ce n'était pas qu'un mot. C'était une réalité sur le terrain. C'est un vrai combat. Et qu'on est tous des compétiteurs, finalement. Et on était compétiteurs avec vous. Quant à toi, mon petit. J'ai une belle anecdote. La première fois qu'on s'est croisés, que je t'ai donné une vraie poésie, et que tu me dis, mon prof, il ne m'a jamais fait faire ça. Et toi, tu vas me faire faire ça. Et bon, c'est vrai que les punitions, comme on disait, c'était surtout un moment social pour nous tous. Qui c'est qui a imité Eric une fois-là ? Ce n'est pas toi ? Non, moi, j'ai imité Didier. Didier ? Didier, moi, je t'ai disé. Mais Eric, je ne sais quoi, c'était Ben. Ah, c'est ça. Si ce n'était pas moi, c'était Ben. Et j'en connais un qui, derrière Mondeau, faisait des imitations JLG. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. De plusieurs versions. Je me dirais ce que vous en pensez. J'ai l'image d'un groupe très, très soudé, avec une immense confiance au staff. C'est plus simple de travailler avec un groupe quand tout le monde est à l'air, tout le monde se sent bien. C'est rare que les équipes gagnent et où il y a beaucoup d'histoires, où les gens ne s'entendent pas ensemble. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force, parce qu'il y avait le groupe, mais il n'y avait pas que le groupe. On était aussi ensemble avec le staff. Ces punitions, comme tu dis, ou bien les poésies, ça nous rapprochait. C'est ce qui soudait le groupe et le staff ensemble. Sous-titrage ST' 501